Bonjour tout le monde et bien aujourd'hui on va tester la débroussailleuse en gamme professionnelle de chez IZEKI donc c'est la gamme EGO donc on va tester la batterie à harnais donc qui est très facile à mettre en place juste comme si vous mettiez un sac à dos ensuite vous avez le petit support parce que là on va tester la débroussailleuse avec la batterie donc c'est la batterie BAX1500 regardez comme elle est belle et on va tester le BCX3008 la petite débroussailleuse voilà qui envoie pas mal donc le branchement c'est simple vous avez juste une fiche vous mettez dessus juste bien penser à bien enfoncer parce que si jamais vous le mettez mal forcément après ça ne démarre pas donc là on va tester donc l'avantage de cette gamme professionnelle électrique c'est qu'en fait on n'utilise plus l'essence la durée de vie de la batterie pour l'avoir déjà testée en débroussaillage on peut tenir entre 5 et 6 heures donc sur du débroussaillage pas trop intense on va dire comme là par exemple si ça devient vraiment de la forêt vierge là il faut diminuer le temps par deux donc on va commencer par ça ensuite il y aura le petit souffleur et puis vous verrez le résultat allez voilà voilà tout léger tiens une main sur l'autre main on change comme on veut on branche toujours pareil même système on appuie bien on teste là c'est la petite vitesse voilà je sais pas si on va bien le voir en fait ça a fait plein de petits débris du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer tout ça pour que le chemin soit joli bon après je sais pas si on voit bien on va rapprocher un petit peu donc voilà c'est tout propre en très peu de temps hop on est reparti dans l'excursion donc on a fait cette partie là maintenant on va attaquer le potager qui est dans un état un peu minable pour cultiver donc du coup et ben on va passer la première étape petit débroussaillage rapide et puis ensuite on va tester la bineuse voilà on se retrouve petit débroussaillage terminé donc là on peut voir que quand même on y voit un peu plus clair on voit même un petit espace dans ce petit potager où les personnes vont se reposer à l'ombre sur un petit banc c'est mignon donc là les terrains qui se dégagent voilà alors ce qui est important c'est toujours de laisser de la végétation quand vous écartissez votre jardin parce que voilà déjà il y a un paquet de biodiversité qui est présente ce serait dommage de la détruire déjà que j'en ai détruit pas mal donc essayez d'en garder au maximum et puis voilà regardez déjà ça donne un aspect un peu plus sympa ça reste un peu sauvage au moment on y voit déjà un peu plus clair donc là on va passer maintenant à la bineuse donc là vous pouvez voir déjà que la terre a été travaillée la dernière fois c'est parce qu'en fait j'avais déjà testé on va le faire à côté donc pour vous montrer à quoi ça correspond à quoi ça ressemble alors voici les deux outils que je vais utiliser donc en premier temps je vais utiliser la grelinette mon outil fétiche parce qu'au moins c'est celui qui respecte on va dire le plus la terre au niveau de l'entretien de la préservation des vers de terre et tout ça et ensuite la bineuse que j'ai déjà testé mais l'avantage c'est qu'elle creuse pas trop profond et que du coup pour avoir vu quelques vers de terre passer dedans et ils s'en sortaient pas trop mal contrairement à un motoculteur ou une motobineuse qui sont beaucoup plus gros et qui ont une fâcheuse tendance à détruire un peu tout ce qu'il y a dans le sol notamment la vie la grelinette on s'attentionne et bien c'est tout simple on appuie on soulève éventuellement on donne des petits coups comme ça et on a l'air sur la terre et en même temps ça enlève les racines profondes peuvent être dans votre jardin voilà donc ça reste quand même un petit assez cool alors après si vous avez une grosse surface et vous dites hé 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 et bien ça va sortir les bras un peu quand même ça fatigue un petit peu à force surtout si la terre est un peu plus dure c'est vrai que là c'est déjà travaillé forcément c'est plus facile là j'arrive sur une section un peu plus dure hop et ça reste marrant voilà ensuite on retire les racines et après vous mettez votre petit coup de râteau faire beau des petites patates derrière hop voilà pour la grelinette maintenant on va passer à ce petit joujou électrique alors donc pareil ça marche sur batterie alors là c'est pas la batterie dorsale on peut l'adapter avec la batterie dorsale en mettant un adaptateur mais bon du coup ça vous fait quand même un goitirail savoir que ces petites batteries quand même de 7,5 ampères sont quand même super performantes sur une tondeuse on peut tenir jusqu'à une heure et demie donc on l'insère voilà tac et ensuite donc ça c'est le en fait c'est un outil c'est un multi outils c'est à dire que là j'utilise pour une vineuse ça c'est le bloc moteur à savoir que là si on retire en fait ici là après on peut adapter d'autres outils voilà c'est bon à savoir alors et ben c'est bon s'ilose C'est parti ! C'est vraiment sympa, l'avantage c'est que ça ne va pas trop profond, parce que moi je ne suis pas un adepte de remuer la terre à fond tout le temps, de la laisser en repos, il faut que vous avez fini en mettant de la facélie, du trêve, de la mousarde, des plantes qui vont apporter beaucoup de richesse en azote pour votre terre, mais après, pour ceux qui veulent mettre du fumier et tout ça, moi je préfère mettre des fleurs, vous arrivez au jardin, on enlève, après si vous pouvez mettre autour de la facélie, ça c'est des plantes qui sont superbes pour les abeilles, si vous aimez les abeilles, vous pouvez les conserver un petit peu plus longtemps pour ne pas qu'elles disparaissent et d'entouvrir ça. Et voilà, il y a des petits insectes qui sortent, qui ont été un peu secoués, mais ça a l'air d'aller, il est toujours là. Donc voilà, l'avantage, c'est que là vous avez vu, tout est sorti, après il n'y a plus qu'à passer un coup de râteau, et votre sol est nickel. Je ne vous ai pas parlé de la sangle, c'est pas mal, parce qu'en fait ça vous accompagne dans le mouvement quand vous vous amenez en arrière. Démonstration. Parce que du coup, là, ça retient déjà la machine, ok ? Et vu que je vais faire un mouvement qui revient, en fait j'aide avec mon corps et mon bassin à ramener en arrière. Voilà, tout simplement. Donc je récupère la batterie de ma bineuse, et maintenant je vais vous montrer la tronçonneuse. Voilà, alors c'est pas en gamme professionnelle, c'est en gamme particulière. J'ai voulu la tester parce que voilà, j'ai une tronçonneuse classique à essence, et je me suis dit, pourquoi pas tester aussi sur batterie ? Alors, à première vue, comme ça, on dirait un jouet, mais en fait c'est super performant. On met la batterie 56 volts, tac, bien entendre le clic, on vérifie si elle est verte toujours, c'est bon. Donc j'ai encore la puissance. L'avantage, système pour régler la chaîne. Bon là, elle est déjà réglée. On a juste à dévisser en fait ici, et ensuite, légèrement, et ensuite on règle ici. Voilà, là si je veux la détendre, et si je veux la retendre, je pousse. Tac, là ça me convient. Alors, je vais couper cette branche, tout simplement parce que déjà elle va apporter de l'ombre là-bas, et en plus, si on regarde bien mon arbre, ça la désaxe légèrement sur la droite, alors que l'arbre, le gîmement, est plus sur la gauche. Allez ! Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, super, c'est de la petite branche, c'est normal que ça coûte bien. Je vais prendre la palette. Parce que bon, à défaut, c'est vrai que j'ai pas de gros bois à vous couper. De toute façon, il faut que je la coupe en deux. Parce que la palette, c'est magique, on peut faire plein de choses avec. Donc on récupère des palettes. Allez ! Maintenant, je vous laisse savoir qu'est-ce que je vais faire avec cette boule-là. Donc, ça reste un outil assez sympa. Voilà, donc ça peut paraître vraiment pour un jouet au départ, mais franchement, j'ai été assez surpris. Donc vous pouvez y aller, franchement, si vous avez à faire des petits travaux, couper du bois, couper des petites branches, délégère et lagage. Enfin, lagage au sol, pas dans les arbres. Et bien, je vous la conseille, franchement. Voilà. Alors, elle est un petit peu lourde, quand même, en main. Mais ça reste un bon outil. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous équiper avec le matériel Ego de chez Izequie. Donc, à savoir que, alors, sur la route de Boursin-Maurice-Hassé, il y a chez Mecanico. C'est là que j'ai acheté mon matériel. Je suis vraiment satisfait de l'accueil et du conseil. Donc, voilà, si vous voulez du matériel de chez eux, vous pouvez y aller là-bas. Ils vous attendent. À bientôt.